donc dans ce petit direct nous allons vous montrer un deuxième un troisième commando qui est tombé le 26 et d'abord je respecte la la réaction de certaines personnes qui m'ont dit de ne pas faire passer la vidéo de ce vaut rien j'ai compris moi j'ai juste passé la vidéo pour que vous voyez que le gars en train de mentir et puis c'est tout mais à d'autres qui sont fâchés que le gars est un excellent ment bon on s'est comprend nous allons aussi montrer revenir sur remercier certaines certaines personnes au niveau du conseil national de la transition qui ont carrément mais tant que cousine tant qu'ils sont monsieur voilà ricardo kaka mon champion voilà kaka ono et ricardo donc nous avons écouté mara du cnt nous avons écouté mon maître aori du cnt qui ont demandé au poutiste mamadi d'oubouya de faire attention à cette différents mouvements et ce qui m'a plu dans les sorties c'est que les ans là ont su énumérer la correspondance la correspondance du temps de scène dédié d'alice et l'actuel cnrd et ça comprenez au revoir et tout je sais pas de quoi vous parlez mon frère mais je vous mets en garde déjà si vous racontez des conneurs écrivez des conneurs sur ma page je vous bloque les faux comptes là je prends pas ça sur ma page j'ai très clair là dessus donc avant ça il ya deux trois membres du sentier qui ont commencé à parler je laisse même à madu toga parce que quand ma toga par londino c'est un peu c'est pas grave vous savez vous aimez ça quand les personnes font les mêmes remarques vous allez vous agresser c'est des autres ethnies je mets parce que lui les peuls kono fula fula le ou l'a été changé là c'est ce que vous avez dit fula le ou l'a été changé là il n'y a pas de souci moi je n'ai ça d'écouté mais les deux autres là un est malin qui est le second et courant co c'est la même famille ce que eux ils ont dit là je vais juste prendre un exemple aujourd'hui encore d'un jeune un très bouillant jeune autant du procès va conner qui a fait notre campagne qui s'est battu pour le rpg c'est à dire qu'il a sorti tout pour le rpg dans la préfecture de kishidu kou elle se voyez et vous allez voir la même personne le même jeu là aujourd'hui fait la campagne de mamadie à kishidu kou donc si monsieur marat du cnt rappelle mamadie d'un bouillard et que mon métra au récit revient le rappel aussi de faire attention aux mouvements ça dit il s'adresse il s'adresse pas d'un bouillard comme dit que personne n'a peur de la candidature d'un bouillard est ce que quelqu'un n'a peur de la candidature d'un bouillard quand vous avez un parti politique qui a un agrément qui a une base électorale qui ne souffre d'aucun document administratif concernant la légitimité des partis politiques mon frère tu peux être candidat c'est la côte excusez moi je vais aider voilà ce que je vais aider un peu l'autre là vous comprenez vous avez vu les mots on dit non tu n'es pas patriote est rentré seul donc regardez le rp arcacien nous avons un parti politique nous avons une base électorale on ne souffre de rien les uns nous ont dit qu'ils sont morts mais comme nous nous savions très bien que notre base électorale est là nous avons des structures un parti pour qui doit être structuré je voulais faire passer le petit message de mon tonton faux de ou sous fofana je voudrais je voudrais prendre la partie de ton ton faux de ou sous fofana vous faire écouter parce que faux de ou sous fofana parle de structures quand un parti politique a une structure il ne souffre de rien même si vous n'aimez pas aujourd'hui le rpg vous n'aimez pas l'ifdg mais quand on parle d'élections présidentielles législatives aux communes je sais pas tout ce qu'on dit c'est la semaine prochaine peut-être le troisième parti qui peut nous suivre là c'est l'if faire de sidi al-douré c'est la tour ben c'est le bruit donc on n'a pas de problème nous n'avons pas de problème donc chers frères et soeurs nos chers membres du cnt à travers notre communication lorsque nous avons fait l'exposé en les expliquant qui n'ont pas été parce que ils ont le salut on leur a demandé de se taire lorsque les uns et les autres viendront enquêter auprès d'eux pour savoir qui a écrit qui a participé à la rédaction de l'avant projet de la constitution ils ont reçu de l'argent pour se taire mais lorsque nous avons encore une fois dévoilé démasquer le mensonge les gens là sont revenus à la raison ils ont dit clairement que personne ne sait quand est-ce l'avant projet a été écrit et qui a participé à l'écriture de l'avant projet a monté donc ils ont commencé à parler parce qu'en fait personne ne veut s'associer à dansa dans cette histoire parce que al-branier nous sommes là parce qu'ils ont appris que nous avons une liste de personnes nous avons écrit les noms prénoms des personnes qui qui ont participé et qui vont participer avant la fin du sénardé à la déstabilisation de ce prix là parce que nous nous appelons ceux qui sont avec mamadie ceux qui ont géré économiquement ce pays militairement ce pays là font partie de ceux qui ont détruit ce pays donc je vais d'abord montrer la photo du soldat parce que ça commence à fuiter voilà le troisième encore la photo du troisième voilà je pense que j'ai bien gardé ça ou bien voilà c'est qui me fait rire là regardez ça c'est vous ça c'est usps aux états unis c'est la usps là c'est c'est l'agence gouvernementale qui fait d'être et qui 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 est chargé de distribuer les lettres les mails dans les lettres aux états unis mais moi j'ai une adresse moi depuis qu'elle soit aux états unis j'ai reçois mes lettres mais là on m'envoie on dit non on a un bagage pour toi je n'ai jamais acheté quelque chose et je n'ai jamais acheté quelque chose je n'ai jamais demandé rien on dit non que j'ai un bagage là mais c'est mon adresse qui m'envoie vous qui êtes derrière ces comptes là vous perdez votre temps je sais pas dans quelle langue dans quelle langue dans quelle langue moi j'ai une adresse même ce soir je peux faire deux fois deux jours quand j'ai fini mes quatre jours mes quatre jours de travail je suis à la maison non frère chocolaté comment tu fais mon champion à moi comment vas-tu non frère chocolaté regarder des trucs comme ça un regard des trucs comme ça quand j'ai fini le cap je peux si c'est pas à cause de ma fille cuire la magie des sympas je suis dans mon appartement les lettres là souvent c'est trois jours je m'en vais ouvrir et puis ramasser toutes mes lettres envoyer ici et puis lire maintenant ça fait trois jours comme ça trois jours comme ça c'est à dire les trois comptes là on dit non tu as un bagage moi je n'ai jamais acheté quelque chose en ligne je n'ai jamais moi je n'achète pas en ligne je suis pas loin des centres commerciaux ici devais acheter en ligne pourquoi on dit non vous avez un bagage mais on sait est ce que vous pouvez envoyer votre adresse et dès que tu envoies tu dis poro non c'est fini la personne n'écrit plus une deuxième fois vous perdez votre temps demain d'ailleurs là j'ai mon enveloppe ici là inchallah avec mes amis nous allons voter inchallah demain nous allons voter nous allons voter ensemble je vais vous présenter mon enveloppe de vote le vote anticipé comme ils ont eu à quelqu'un qui aurait il vous rappelez pour nous en travail je vais voter en ligne demain voilà j'ai parce que je voulais pas le faire pour n'est pas que non il se prend il veut se vanté mais comme toi non traoré tu as demandé qu'on rapatrie les blogueurs selon toi qu'on a nous demandons qu'on rapatrie les blogueurs voilà m'inshallah demain tu auras l'honneur de participer au vote anticipé aux états unis devant toi je vais mettre la croix je vais voter et puis fermer mon enveloppe remplir et puis envoyer tu vas voir ça maintenant après quand tu vas voir ça là tu sauras si tu peux me rapatrier ou pas tu comprends mon ami voilà ça c'était entre parenthèses donc nous allons vous montrer le soldat en question le voici encore le 26 merci mon maître fadima kamala merci beaucoup mon grand merci regardez alcoolocomo simafa ils disent que c'est ya rien ne s'est passé le 26 voilà un troisième encore attendez le voici ici le voici ici là il est mort le 26 il a été abattu lui ne fait pas partie des trois personnes qui ont été tués lors du combat lui il fait partie des cinq personnes qui ont été maîtrisées après exécuté par l'autre petit que je vous ai montré hier là regardez les trois biens attendez je vais approcher parce que à l'est l'éternel moldina un jeune regardez le petit là il n'a même pas 25 ans regardez il n'a même 25 ans regardez il a été abattu lui l'a été un lui l'a été exécuté après avoir été maîtrisé voilà il a été exécuté après avoir été maîtrisé voilà ils ont net après avoir été maîtrisé il a été abattu voilà donc ni maîtrisé là comme ils ont dit il n'y a pas idée il n'y a pas eu des morts regardez ici en une dernière fois c'est un enfant il n'a pas 25 ans il n'a pas 25 ans il a l'avenir il avait l'avenir devant lui il a été exécuté par ses camarades ses propres camarades ou les hauts non selon amara kamara kono perso yako voilà il ya sa famille qu'on réclame les corps et d'autres remettait aux familles les clés corps on ne demande que les corps remettait les corps avec ces mots d'infarac et puis il ya un qui dit hélas kono ko l'eau à envoiement j'ai calé l'eau quoi après le monsieur est tombé on dit les partis ça c'est il parle de il parle de coulis coulis qui a été exécuté allah wakubaru n'est pas la moque donc bon regardez ça c'est vrai montrer des choses regardez le vous l'avez vu non regardez le très bien je vais vous montrer encore regardez le si le voici si aujourd'hui il est là de voici si la même personne est la même personne la même personne regardez sa photo c'est qu'il est régalé aujourd'hui un pour tous pour un pour tous pour un qu'au esprit CNRD qui soutient les actions du CNRD du 28 au 29 voilà mon général on vous croit on vous suit j'y serai c'est le même jeûne le même autant d'alpha koné regardez le si d'abord ça c'est avec avec docteur kasuri regardez le ça c'est docteur kasuri voilà c'est à dire ce sont ces personnes là qui sont en train de dénoncer parce qu'ils connaissent ces mouvements là ça veut dire ils ont juste changé de t-shirt sinon c'est les mêmes personnes au temps même du prof sa fa koné ce sont les bons petits de docteur kasuri qui est en prison voilà il dit ici tous derrière notre premier ministre à kishidougou je m'engage moni nasser parrain du mozapak il est le parrain du mozapak parrain du mozapak il a reçu de l'argent il a reçu des c'est à dire on me fait comprendre au temps du prof sa fa koné ils ont mis tout à sa disposition pour la campagne dans la légitimité aujourd'hui c'est lui qui était en train de distribuer les casques c'est à dire ils ont distribué 150 casques aux jeunes de kishidougou ceux qui ont des motards 150 casques avec apache lorsque j'ai posé la question à un petit qui m'a envoyé la photo d'apache avec les axons d'apache j'ai juste dit à ce jeune homme qu'est ce que apache fait comme activité il a insulté mes parents j'ai juste demandé ok apache là il fait quelle activité parce que moi je n'ai pas connu au temps d'alpha koné je n'ai pas connu au temps d'alpha koné je n'ai pas connu maintenant il a quelle société il a quel projet quelles sont ses activités il m'a dit qu'il n'a pas d'activité et c'est un ami de mamaya d'umbuya et puis c'est toi il dit voilà ça s'explique ça s'explique ça s'explique il était à sigri lorsqu'il y a un mouvement concernant le CNRD il était à kankan pour la mamaya c'est eux qui organisaient il est à kishidougou sous l'invitation d'un vaurien donc peut-être il va aller à zéréko il peut être il peut être je sais qu'il va avoir le courage d'aller à zéréko aussi pour faire les mêmes événements on l'attend en forêt mais juste j'ai pris cet exemple pour valider les remarques les suggestions de Sayomara et de Mohamed Travoué à ton retour dans sa courma il faut les faire quitter le CNR si tu veux le jeune là il n'y a pas dit attendez aujourd'hui il est là une dernière fois regardez-le très bien les voilà à l'angrissier il n'y a pas de nouveauté avec Doumbouya ce sont les anciens regardez-les même halter ces barres là ce ne sont pas des intellectuels ils ne peuvent pas créer des activités ils n'ont pas de procès de développement c'est des sensus ce sont des sensus eux là ils sucent partout c'est doux là ils sont là si ce n'est pas doux s'il n'y a rien à prendre là-bas ils quittent ils changent vous allez voir avec un autre résume même si celles-là les yalou si celles-là venaient au pouvoir les mêmes personnes là sont capables d'aller dire c'est l'eau voilà c'est je vous le jure je vous le jure les mêmes personnes les mêmes personnes les mêmes personnes regardez-les Corboya Corboya a censé trois partis politiques Corboya regardez-les ils s'affichent clairement avec Manri Doumbouya Corboya a été de l'IFDG dans la communication de l'IFDG il est venu au RPZ pour insulter l'IFDG et directement après le RPZ encore il est parti avec Manri Doumbouya c'est comme ça et c'est Doumbouya qui nous a dit qu'il n'y a pas de ressources merci mon pape déni allez c'est leur groupe pour faire les quelques personnes qui ont compris parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas eu la chance comme les autres comme le le Barkatigi le le Madik sans frontiers Madik est rentré voilà Madik est à la recherche d'un autre parti politique il a la recherche d'un autre d'un autre je sais comment on peut dire ça en tout cas Madik cherche encore là où il peut sisser un peu Barkatigi est rentré il ne peut rien gagner c'est fini et d'autres Luc Corbin s'est accroché à un directeur de cabinet il est là-bas il est calé voilà c'est les gens qui n'ont pas de points de développement ils ne peuvent rien donner aujourd'hui tous les jeunes de Cancans sont devenus entrepreneurs on monte les projets on donne à Apache on finance regardez une route plein d'accidents il n'y a pas de route ça ne finit pas les projets on débloque l'argent on se partage et puis le projet est fini voilà comment ça fonctionne Tant de quoi je vais terminer par ça c'est ALTC 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 attendez je vais terminer par ça où j'ai mis ça même j'ai mis ça où j'ai mis ça ok voilà je m'adresse à je m'adresse à la population de Sigiri je m'adresse au peuple du Maninq je m'adresse aux jeunes du Maninq nous avons été tous témoins c'est lorsque médias partent les médias partent les médias partent les médias d'enquête français ont dévoilé ont signalé la présence de l'armée française en Guinée c'est Emmanuel Macron qui est venu valider Emmanuel Macron est venu confirmer parce qu'il n'a c'est-à-dire il ne pouvait plus cacher il ne pouvait plus cacher mais ce qui m'a fait mal c'est ce qui s'est passé à Sigiri et vous les ressorteurs de Sigiri vous les grand-mandés Cameroun Kassabal ils ont fermé tous les sites d'exploitation les bras bien fermés regardez le nombre d'étrangers aujourd'hui à Sigiri à Mandiana et à Kérogan pour le diamant l'or et autres si ce n'est pas des Togolais ce sont des ce sont des Rwandais si ce n'est pas des Rwandais en tout cas il n'y a pas d'anglophone et autre langue le Swahili et autre à l'Urebraï ce ne sont pas des Guinées dans votre propre pays actuellement il n'y a pas d'activité il n'y a pas de travail même le salaire à la France publique 40 ans mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui j'ai vu la réaction d'un frère aujourd'hui il était très nerveux il a même pleuré un ressortant de Sigiri qui a perdu tout il a exploité un site quelque part il a dit à Nyan il a donné le nom du lieu mais j'ai vu le frère pleurer je voudrais apporter mon soutien mon soutien parce que quand vous l'entendez vous l'écoutez il a perdu tout en un coup tout en un coup et qu'est-ce qu'il se passe ? ils ne se limitent pas à arrêter les activités dans le mandé les malinqués de la route guinée là ils ont deux principales activités en tout cas une activité des activités qui leur donnaient beaucoup d'argent des revenus élevés le médicament et l'exploitation minière avant l'arrivée du poste Alpha Condé en Haute-Guinée quelqu'un peut ramasser de l'or aujourd'hui 20 millions, 30 millions en deux jours et les pauvres c'est-à-dire il va et il fait l'ambiance il voyage il va et il fait tout 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 il ne construit même pas il ne passe même pas à faire quelque chose mais avec l'arrivée du poste Alpha Condé beaucoup se sont transformés en moderniser les activités allez-y assis il y a tellement de belles maisons à cancans tout 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 paf avec l'arrivée du monsieur tout est arrêté mais moi je fais tout mal qu'on allait leur dire de ne plus exploiter les petits cycles non, je fais tout mal parce que les compagnies avec les sites à l'outre et dans les bas-fonds en bas a été attaqué là mais ils ont tout arrêté j'ai entendu une sorcière qu'on appelle Maya qui vend médicaments là l'épouse de l'artiste Vaurien qui a senté qu'on a fait arrêter les activités du manding que c'est dans l'intérêt du manding quand tu arrêtes mon travail tu arrêtes mon travail et qu'est-ce que tu m'offres en échange merci Docteur Kira merci M. Keita qu'est-ce que tu m'offres en échange la Guinée t'appartient pas tu n'as pas été élu par le peuple tu as pris les armes tu as braqué ce pays là et puis tu te donnes le pouvoir d'arrêter nos activités au nom de quoi ? et puis les gens se lèvent pour dire non que d'arrêter les activités la cause c'est dans l'intérêt allez-y écouter la sorcière là allez-y écouter là une pervers allez-y l'écouter prenez ma vie d'envoyer la langue à m'insulter c'est pas mon problème mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? d'accord ils ont arrêté les activités du Mandeng en Sigiri partout mais quelles sont les personnes qui ont été prises pour construire la base militaire française allez-y écouter allez-y écouter demandez les jeunes qui travaillent aujourd'hui sur les sites des français là ils sont tous Togolais ce sont des Togolais ce sont des Togolais des Togolais et des Burkinabés Altunafo ça dit vous ça dit pas mon kamer colon les élimines de la Guinée les anti-guinéens tel 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 donc le supporter Mardi c'est ce qui te fait le patrimoine il n'est pas un patriote sinon nos parents là se sont battus pour l'indépendance totale pas l'indépendance partielle comme la Côte d'Ivoire le Sénégal l'indépendance totale mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un patriote ? c'est pas devant vous comme ça il est en train de remettre la Guinée à la France il a déjà remis la Guinée à la France qu'est-ce qu'il fait de Dumbuya un patriote ? Gokouma est né sur le sol du Mandeng on envoie des étrangers pour travailler vous avez vu ce qui s'est passé à Forikaria ? avec les chinois ce qui s'est passé allez-y ce qui s'est passé à Forikaria il a fallu qu'on crée un dégât pour faire réfléchir la mémoire de certaines personnes on laisse les autochtones on s'en va ramasser les étrangers et les faire venir pour travailler c'est ce qui s'est passé ce sont des togolais des togolais oui voilà pour vous savez Nyasinghe Nyasinghe fils depuis 2005 2005 il est au pouvoir 2005 moi je soutenais moi je soutenais en 2005 lui venait au pouvoir depuis de 2005 aujourd'hui ça fait combien d'années ? Nyasinghe fils au Togo Nyasinghe fils au Togo et c'est lui aujourd'hui qui envoie cette compagnie vous avez vu sur le marché c'est-à-dire votre propre pays les français sont en train de faire le commerce entré sur vos mines qu'elle a une affronte elle a une affronte ils font du commerce le business vous êtes assis voilà pourquoi on arme le petit on arme on donne le renseignement aujourd'hui tous les services de renseignement étrangers en tout cas les lobbies travaillent pour faire écouter tous les militaires guinéens il n'y a pas un militaire guinéens un officier guinéens aujourd'hui qui n'est pas sous écoute il n'y en a pas ceux qui ne sont pas sous écoute c'est les éléments de force spéciale et ils ne sont pas sous écoute mais ils sont suivis de près sinon tous les officiers là de Amara à Zahoro ils sont tous sous écoute en contrepartie qu'est-ce que Doumbouya doit les autres ? Doumbouya n'arrive où ? il doit les mettre nos mines nos ressources minières qu'est-ce qu'il y a en Guinée ? vous avez des juges ? vous avez des sociétés ? non ! nous n'avons que des mines mais au moins même si tu vendais nos mines là en contrepartie il faut les demander de faire les routes quand tu ne demandes pas aux gens de faire les routes tu les donnes nos mines et puis on envoie les petits Togolais ici Togo qui est à côté ici là pour travailler et vous aussi il y a des gens qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes comme les artistes comment ils s'appellent ? les balézards qui sont les jeunes même si on te dit de choisir les jeunes mais il faut choisir la bonne qualité ou bien tu prends le passable au moins tu prends le passable et le médiocre mais le zéro vous aussi soit un sérieux soit un sérieux n'gokouma yéli je ne terminez pas ça on envoie les petits Togolais qu'on la barre à Ségiri l'armée française devant nos jeunes de Ségiri ils n'ont pas d'emploi allez-y demander ce sont les Togolais qui sont là-bas des togolais, le monsieur a bien dit il dit à Belunda, togolais allez-y voir, ils sont des togolais à Bel Togolais c'est quelle histoire ça, il y a des jeunes qui sont à suivre aujourd'hui, voilà pourquoi ils résistent, parce qu'ils ont appauvri la population ils nous ont rendu pauvres et puis qu'est-ce qu'ils font maintenant ? ils vont faire des ornundim et puis tu la fermes c'est tout, toi tu les suis comme des moutons je vais terminer par ça et puis quand tu parles, on te tue un militaire aujourd'hui attendez, je vais lire ça rapidement n'importe quoi je vais prendre pour un saut, s'il vous plaît voilà on dit monsieur c'est un ancien bâtonnier parce que lui ça dit, voilà ce qu'il dit qu'il faut dire qu'à l'image des parrains du troisième mandat du régime de Sud Alpha Condé, écoutez très bien il faut dire qu'à l'image des parrains du troisième mandat du régime de Sud Alpha Condé qui avait pour slogan c'est au peuple de trancher eh bien le même slogan est en train de devenir un refrain pour les lieutenants des maîtres des lieux ces derniers temps on entend souvent dire qu'il faut laisser le peuple choisir ceci ou cela qu'il faut s'en remettre à l'arbitraire populaire on peut prolonger le même raisonnement en disant que le président Alpha Condé aurait dû alors rester en fonction jusqu'à la fin de son troisième mandat c'est la vérité c'est la vérité ou bien c'est faux parce que vous dites vous parlez la même chose donc il fallait qu'Alpha Condé reste à l'heure parce que c'est la même chose c'est la même personne pourquoi aller moquer lui je vais terminer ça fait mal les mêmes personnes qui étaient là au moment du troisième mandat c'est la même politique aussi qui sont en train de non laisser le peuple choisir il fallait laisser le peuple ça fait qu'on dit écoute laissez-moi terminer on dit ces derniers temps on entend souvent dire qu'il faut laisser le peuple choisir ceci ou cela qu'il faut s'en remettre à l'arbitraire populaire on peut prolonger alors le même raisonnement en disant que le président Alpha Condé aurait dû alors rester en fonction jusqu'à la fin de son troisième mandat puisque c'est le même peuple qui avait adopté par voie référendaire la constitution qui lui avait permis de briguer en 2020 un troisième mandat c'est la vérité et c'est le même peuple qu'il avait élu au premier tour de l'élection présidentielle de la même année et puis il continue on aurait dû laisser le même peuple choisir en 2009 un président civil ou militaire le capitaine Moussa Dades Kamara ou un autre Guinée puisqu'à l'époque aussi tous les Guinées étaient à droite et puis il continue pour terminer encore pour éviter le risque de développer des arguments totalement différents dans un débat qui se pose plus tard mais qui qui est analogue à tout point de vue premier regardez-moi des gens comme ça voilà quelqu'un c'est un bâtonnier c'est quelqu'un il fallait laisser Alpha Condé alors il fallait laisser Alpha Condé il va passer au même parce qu'il dit au moins Alpha Condé c'est le peuple qui avait été au référendum le peuple et puis c'est le peuple qui l'avait élu même s'il a été mal élu mais le peuple l'avait choisi mais c'est le peuple qui l'a choisi il faut laisser le peuple choisir celui qui veut n'importe quoi portez-vous merci beaucoup il a conclu argument argument comme français le daros lui il vous demande alors les arguments là mettez ça de côté il n'y a pas d'argument au moins Alpha Condé le peuple là c'est un civil parce qu'il parle de présence civile il a été choisi au moins Alpha Condé lui est venu il est venu par les urnes mais l'autre là hein l'autre là c'est le peuple qui l'a choisi vous parlez aujourd'hui de référendum Alpha Condé a fait le référendum la conscience a été adoptée vous parlez de laisser le peuple choisir Alpha Condé a dit de laisser le peuple choisir le peuple l'a choisi maintenant pourquoi alors vous ne voulez non hein vous ne voulez pas que les autres soient candidats mais pourquoi vous ne voulez pas que les autres soient candidats bon